Au chapitre Ramadan, et je vous l'annonçais également en titre, en ce premier vendredi du mois de carême, TM2 est allé à la rencontre de l'imam qui officie la prière dans la mosquée de Mayambougou. Dans cet entretien, Cheikh Fantamadine Diaye et son interlocuteur nous parlent des bienfaits du jeûne et les interdits. A l'occasion du mois béni du Ramadan, TM2 s'est arrêté en ce premier vendredi à la mosquée de Mayambougou pour poser trois questions à l'imam Ousmane Seïd Samaké. Merci de nous recevoir, imam, sur vos installations. Bonjour. Bonjour. Première question, le jeûne est-il une obligation et pourquoi doit-on l'observer? Le jeûne constitue un des piliers fondamentaux de l'islam. Le jeûne du Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Quand on parle des piliers, c'est-à-dire les fondamentaux, le fondement de l'islam. Donc, son observation, son accomplissement est une obligation pour tout musulman. Et en le faisant dans le respect strict des règles, nous nous donnons toutes les chances de voir notre jeûne accepté par Dieu. Nous prions Dieu le Tout-Puissant d'accepter nos jeûnes. Quels sont les interdits durant ce mois? Tous les temps que l'islam restera religion, l'alcool restera un interdit à vie dans l'islam. Mais il n'y a pas que l'alcool. Tout ce que Dieu a interdit, en passant par la consommation du porc, en passant par les jeux des hasards, tout ce qui est jeu des hasards est une prescription de l'islam. Il n'y a pas que cela. L'adultère, la fornication, le faux témoignage, le mensonge, la liste est longue. Les interdits de l'islam, connus de tous en temps normal, demeurent les interdits de l'islam pendant le Ramadan. Parmi les recommandations durant ce mois, on parle beaucoup des zikres. Quelles sont leurs importances? Le bon musulman est celui qui invoque son Seigneur à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Invoquer Dieu étant assis, étant debout, en marchant, sur son lit de sommeil, partout où vous êtes, invoquer Dieu. Car l'être humain ne peut se passer de Dieu. L'être humain a été créé pour l'adoration de Dieu. Parmi les invocations recommandées par le prophète, paix et salut sur lui, vous en avez plusieurs. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selon le prophète de l'islam, ces quatre paroles sont plus chères à Dieu que le monde et tout son contenu. Il y a aussi d'autres. La hawla wa la quwa illa billahi l'ali l'azim. Le prophète, dans une de ses citations, disait à propos de cette invocation qu'elle constitue un trésor du paradis sur terre.